Bienvenue chers passionnés sur cette vidéo, ici Spartan pour DigitalPainting.School et je suis à nouveau accompagné de mon petit copain, mon petit couteau bien pratique et lorsque je suis accompagné de ce dernier, cela signifie qu'on va faire un nouveau test de tablettes graphiques. Bah oui, il me sert à ouvrir le carton, il est pratique. Bref, cette fois-ci, on se retrouve pour le test de la Huion Camvas Pro 20 pouces. Cette tablette graphique est donc issue de la gamme Camvas Pro de la marque Huion qui est toute récente. J'ai pu tester déjà le modèle 13 pouces, donc un modèle petit format, je vais vraiment finir par me blesser avec ça. Donc un modèle petit format dont j'avais d'ailleurs été extrêmement surpris par la qualité et la finition et surtout par son rapport qualité-prix absolument imbattable. Donc je n'avais qu'une seule hâte, c'était de tester le modèle de la même gamme mais cette fois-ci dans un plus grand format. Et c'est maintenant chose faite avec cette Camvas Pro 20 pouces. Donc déjà tu vois la taille du carton, voilà, c'est pas la même chose. Donc on va faire un unboxing, donc je vais tout déballer sous tes yeux. Ensuite je vais bien sûr l'installer, on va voir si tout se passe bien et ensuite je prendrai bien sûr le temps de la tester en conditions réelles sur Photoshop. Alors avant de passer à l'unboxing, donc au déballage, je tiens quand même à préciser que je suis un utilisateur averti de tablettes graphiques. Cela d'ailleurs depuis de nombreuses années, donc je suis pour ceux qui ne me connaîtraient pas concept artiste, illustrateur et formateur professionnel. Donc ça fait quand même presque 10 ans que j'utilise des tablettes graphiques. Donc j'en ai utilisé de toutes les marques, Wacom, Huion, XP-Pen. J'en ai utilisé avec ou sans écran, donc je commence à être plutôt rodé. D'ailleurs tu peux retrouver sur la chaîne différents tests que j'ai déjà parcourus dans le passé. Donc clairement je vais essayer de faire le test le plus complet possible et celui-ci sera orienté avant tout pour des illustrateurs, ou en tout cas pour des personnes qui veulent vraiment dessiner avec et qui ont un regard assez professionnel et qui vont être très exigeants. Comme toujours, d'ailleurs je tiens à le préciser, je ne suis pas payé pour ce test. C'est un test donc 100% honnête et transparent et ceux qui connaissent la chaîne savent que je n'hésite pas à pointer du doigt les défauts lorsqu'il y en a. Pour la présentation en deux mots, cette tablette graphique a une taille d'écran de quasiment 20 pouces, elle a des boutons programmables sur les deux côtés, elle a 8000 niveaux de pression au niveau du stylet et son prix est de 530€ au moment où je te parle. D'ailleurs il se trouve même qu'Huion offre généreusement un bon de réduction à tous les abonnés de DigitalPainting.School qui verraient cette vidéo, en tout cas peu de temps après sa sortie. Pour cela je t'invite à regarder dans la description de la vidéo pour bénéficier encore d'une réduction sur ce produit. Merci au passage à Yon pour le petit cadeau. Ah, et au passage ceci est une tablette graphique qui fonctionne comme un périphérique, il faut la brancher à un ordinateur. Ce n'est pas une tablette graphique autonome avec son propre système d'exploitation et sa batterie. Bon bref, une tablette graphique à écran de gamme soi-disant professionnelle et qui ne coûte que 530€ hors réduction au moment où j'enregistre, c'est quand même super alléchant, sa petite soeur de plus petite taille avait complètement tenu ses promesses, cette tablette graphique sera-t-elle un bon parti. Allez, c'est parti ! Donc, petit mot de remerciement de la part du Yon, comme d'habitude... Allez, lâche ! Lâche ! Je tue ! Ça y est, j'ai réussi. Donc ça ressemble à ça. Voilà, donc voilà, un énorme polystyrène. Dessus, je peux tout de suite détacher ce carton qui contient apparemment pas mal de petites choses. Donc là-dedans, on peut retrouver déjà les mines de stylet de rechange. On a également des vis. Je ne sais pas pourquoi, on verra après, c'est sûrement pour le support à mon avis. On va découvrir ça plus tard. Donc là-dedans, dans ces petites boîtes... Ah bah si, c'est bien ça ! Nous avons un stylet de rechange. Donc ce stylet, je le reconnais, c'est le même stylet que sur la Yon Canvas Pro en 13 pouces. Je peux d'ores et déjà dire que c'est un excellent stylet, très agréable en main. La taille est parfaite, les deux boutons sont bien en relief, la précision est nickel. Donc déjà, je suis content de retrouver ce modèle de stylet. Ensuite, on a un petit gant qui permet de mettre les deux doigts dedans et donc de mieux glisser sur la surface de la tablette. Ensuite, on va retrouver les câbles d'alimentation. Le câble USB. Encore un câble d'alimentation, c'est ça. Alimentation toujours. Alors ça, c'est les câbles pour l'écran. Je crois que c'est du HDMI. Exactement. Donc là, c'est du câble HDMI. Ok, bon, j'ai presque fini. On a ensuite un petit chiffon pour nettoyer l'écran. On a ensuite une clé Allen qui va sûrement nous permettre de visser des choses. Donc attends-toi à une vidéo Bob le bricoleur. Nous avons ensuite ici, en forme de donut, le support du stylet. Et on termine avec un câble VGA. Voilà, donc apparemment, je vais vérifier, mais j'ai l'impression que c'est donc un deuxième câble pour brancher la tablette graphique en tant qu'écran, au cas où tu n'as pas de prise HDMI. Ensuite, nous avons là-dedans ce qui est probablement une pièce du support. Bon, je confirme, c'est bien une pièce du pied qui va maintenir la tablette graphique. Donc on va voir après comment est-ce qu'on va monter ça. En tout cas, ça a l'air plutôt costaud. Ensuite, nous avons ici le petit livret. Donc je précise qu'il n'y a pas de CD avec. Donc il n'y a pas de driver d'installation fourni. Il faut, depuis d'ailleurs quelques années déjà, les télécharger soi-même sur le site du constructeur. Et dedans, on retrouve un deuxième petit gant. Ok, maintenant, la partie qu'on attend tous. Voilà à quoi ça ressemble. Donc déjà, tu peux voir que c'est un gros bébé. Et voilà la bestiole. Alors j'espère que tu la vois bien. Je vais reculer un petit peu. Donc tu peux voir qu'elle fait à peu près, je dirais, 5-6 cm de profondeur. L'écran a quand même vraiment une grande surface. Donc j'ai vraiment hâte de brancher ça, de voir un petit peu la qualité de l'écran et quelles vont être les sensations parce que ça fait quand même vraiment une grande surface. Je ne sais pas si tu te rends bien compte à côté de ma tête, mais c'est déjà un gros bébé et c'est que 20 pouces. Donc il y a encore des tailles au-dessus. Donc ce que tu peux déjà remarquer, c'est que de base, il y a un film transparent sur la tablette graphique. Donc là, clairement, c'est quelque chose qu'on va enlever tout de suite. Ensuite, on a des boutons programmables qui sont sur les deux côtés. Ce qui est pratique pour avoir plus de raccourcis, mais ce qui est également très pratique si jamais tu es gaucher. Enfin, dernière chose à remarquer, c'est ici la présence de deux petites molettes tactiles. Là aussi, c'est devenu un standard sur toutes les tablettes graphiques à écran ou sans écran d'ailleurs. Ensuite, on peut remarquer qu'il y a pas mal de boutons ici sur le dessus à droite. Et puis enfin, dernière chose que je remarque sur l'arrière cette fois-ci, ce sont ici plein de petits trous pour les vis. Voilà, donc là, on va sûrement devoir visser le support dessus, ensuite le mettre sur le pied. Et je pense qu'on a le droit de terminer. Bref, on va faire tout ça ensemble de toute manière. En tout cas, dernier petit ressenti parfaitement subjectif. Clairement, ça pèse assez lourd, ça a l'air d'être de la bonne qualité, ça a l'air solide. Donc je pense que c'est un produit, en tout cas, en tant que première impression qui a l'air d'être assez durable, assez solide. Je ne suis pas 100% fan du design, cela dit, je pense qu'au niveau des boutons, il y aurait peut-être quelque chose d'un peu plus fin qui aurait pu être fait. Mais bon, cela dit, je chipote, ça reste vraiment un bel objet. Allez, on va maintenant monter le pied, je vais brancher ça, installer le driver. Let's go ! Alors, je viens juste de visser le pied que tu peux voir ici à l'arrière de la tablette graphique. J'en profite pour te montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc le montage a été extrêmement facile. Tu peux voir qu'il y a quatre vis qui ont été vissées sur l'extérieur. Voilà, sur ces quatre points. Donc c'est extrêmement facile, il n'y a pas eu de difficulté particulière. J'ai utilisé ici cette espèce de tournevis qui a été fourni avec la tablette graphique. Et je tiens quand même à faire un petit commentaire. Tu peux voir ici, alors je ne sais pas si tu le verras très très bien sur la vidéo, mais il y a en fait huit pas de vis. Il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Et pourtant, d'après le manuel et le nombre de vis qui sont fournis, il ne faut en mettre que quatre. Donc j'imagine que ça a été conçu pour être monté avec quatre vis. Mais dans ce cas-là, pourquoi avoir fait huit pas de vis ? Voilà, c'est juste une question très bête, sûrement inutile, mais que je me pose quand même. Donc c'est exactement le même système de trépied que sur la Huion Canvas 13. L'autre modèle que j'avais testé, donc en fait, il suffit de tirer ici ce bouton. Et lorsqu'on le tire, on va pouvoir ensuite ramener le pied. Ensuite, j'en profite pour te montrer un autre point très important, c'est celui de la connectique. Donc tu peux voir que toute la connectique va se faire ici, sur le côté, à l'arrière de la tablette graphique. Il y a donc ici à droite le port USB. Ensuite, il y a l'alimentation. Et ensuite, il y a trois connecteurs pour brancher le câble vidéo. Car évidemment, cette tablette graphique fonctionne comme un deuxième écran. C'est en quelque sorte un écran secondaire grâce à cette connectique ici. Et c'est aussi un périphérique USB grâce à ce branchement ici. Donc le périphérique USB va être en quelque sorte l'appareil tactile. Donc je trouve ça vraiment pas mal qu'on ait le choix entre trois câbles différents pour brancher l'écran. Ça, c'est vraiment bien pensé. On a du HDMI, du DisplayPort et du VGA. Ainsi, ça peut vraiment s'adapter à tous les ordinateurs, même les plus anciens puisqu'on a du VGA. D'ailleurs, après vérification, dans le carton sont fournis un câble HDMI et un câble VGA. Pas de câble DisplayPort. Voilà, petite précision qui peut avoir son importance. Cela dit, ce sont des choses qu'on peut toujours acheter à part. Alors, avant de brancher la bête, je voulais quand même te montrer ça. A savoir la longueur du câble. La longueur totale des câbles HDMI et USB doit être d'à peu près 1m40, 1m50 grand maximum. Donc là, c'est vraiment, vraiment très très court. Et je sais d'ores et déjà que ça va me poser problème. Parce que le problème, c'est que cette tablette graphique est grande. Sa surface est large. La connectique est du côté droit. Et la tour de mon ordinateur est du côté gauche de mon bureau. Donc ça rallonge encore plus la distance. Et je sais déjà qu'en temps normal, j'ai du mal parce que les câbles chez Huion sont très courts. C'est un problème récurrent. Autant là, je suis quasiment sûr que ça va être un gros problème. Donc il faut croire que vraiment, le câble doit être quelque chose d'extrêmement cher pour essayer de faire autant d'économies. Bon, on va quand même brancher ça pour voir ce que ça donne. Alors ça y est, le film plastique a été enlevé. La bête a été branchée, le driver installé. Je l'ai simplement démarré en appuyant sur le petit bouton ici, en haut à droite. Et tu peux voir qu'elle s'est instantanément allumée. L'écran secondaire qu'elle représente a bien été reconnu. Seul petit problème, qui est normal pour l'instant car on n'a pas encore touché au driver. C'est que lorsque je bouge le stylet, la souris se déplace là où elle n'est pas censée se déplacer. Il y a un énorme décalage. Sinon, mis à part ça, tu peux juger un petit peu de sa taille. Donc je te montre sa taille par rapport à mon écran principal. Je précise que c'est un écran de 35 pouces, donc il est déjà très très grand. Il faut vraiment relativiser. C'est pour ça que j'ai mis juste à côté la souris. Et là, je vais poser ma grosse patte dessus, histoire que tu puisses voir à côté de ma main quelle est sa taille. Donc tu vois que c'est quand même vraiment un grand écran. Je pense que ça va réellement offrir un grand confort pour peindre. Donc en tout, le branchement plus l'installation du driver m'a pris réellement moins de 3 minutes. Donc c'était rapide, facile. Par contre, j'avais bel et bien raison. Les câbles sont beaucoup trop courts. Donc là, tu peux voir que le câble de l'écran est vraiment sous tension. Je suis en fait déjà au maximum. Je ne peux pas bouger plus mon écran vers la droite. Donc tu peux voir que la tablette graphique est ici sur le bureau. Et la tour, elle, est juste là. Autrement dit, je ne me suis pas du tout amusé à faire un setup extravagant en mettant ma tour de PC dans un coin de la pièce et mon bureau à l'opposé. On est vraiment juste à côté. Et pourtant, le câble est simplement insuffisant. En temps normal, la tablette graphique devrait se trouver facilement 30 cm sur la droite pour être un peu plus alignée avec mon épaule droite et non pas ici dans cette configuration. Donc là, ça force l'utilisateur à s'adapter au matériel alors que c'est pourtant le matériel qui devrait s'adapter à l'espace de travail et à l'utilisateur. Donc ça, c'est un vrai problème et un vrai point négatif. Cela dit, si c'est son seul point négatif, on a vite fait de racheter des câbles plus longs. Ça coûte quelques euros, ce n'est pas non plus le bout du monde. Mais quand même, c'est assez énervant pour être cité. Ensuite, pour ce qui est du support, il fonctionne très bien. Je vais te montrer ça tout de suite. Il est relativement stable et il est facile à utiliser. Donc il suffit qu'avec ma main droite, je tire le petit bouton qui est derrière. Et là, je peux la coucher. Donc là, on est sur la position horizontale maximale. Et ensuite, en tirant et en remontant, je peux changer l'angle d'utilisation. Voilà, ce n'est pas sorcier et ça marche plutôt bien. Ensuite, parlons un petit peu de l'écran. Alors, j'étais rapidement ouvert Photoshop. J'ai pris un des speed painting que j'ai commencé hier soir en quelques minutes. Et tu peux voir ainsi la taille de l'interface de Photoshop sur le côté par rapport à la taille globale de l'écran. Donc là, on est sur une résolution de 1920x1080 pixels. Autrement dit, du Full HD. J'ai comparé à tous les autres modèles des autres marques concurrentes. Et on est vraiment sur quelque chose de standard. Donc sur XP-Pen, on a la même chose. Chez Wacom, on a les Cintiq HD Touch dont le modèle 22 pouces, donc à peine plus grand. Et lui aussi en 1920x1080. Et qui, en plus de ça, n'a que 2000 niveaux de pression. Alors que là, on a 8000 niveaux de pression. On a donc un stylet qui est plus précis et plus confortable. D'ailleurs, au passage, le stylet peut aussi gérer l'inclinaison jusqu'à 60 degrés. Et ce fameux modèle de chez Wacom coûte 1630€ à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Alors que cette tablette graphique ne coûte que 550€. Autrement dit, elle est trois fois moins chère que le concurrent de chez Wacom. Les seules tablettes du marché qui, pour l'instant, ont une résolution supérieure sont les Wacom Cintiq Pro. Qui vont jusqu'à 3840 pixels de large. Autrement dit, du 4K. Et ces modèles-là sont vendus aux alentours de 2000€. Donc on n'est plus du tout dans les mêmes gammes de prix. On a donc une résolution qui est tout à fait dans les standards. Et sincèrement, pour 550€, ça m'aurait fortement étonné qu'on ait un écran 4K Retina avec une résolution incroyable. Cela dit, pour mon petit confort personnel, j'aurais quand même apprécié d'avoir une résolution supérieure. Parce que l'écran fait quand même 20 pouces. Il est grand. On a les yeux qui sont très près puisqu'on dessine dessus. Et sincèrement, on voit les pixels. On voit que ça manque de netteté. Surtout à une époque, on est habitué à avoir des smartphones, des tablettes ou autres écrans. Qui ont justement une très forte densité de pixels. Ensuite, le verre anti-reflet fait très bien son travail. Il n'y a quasiment aucun reflet sur l'écran. En plus de ça, cette nouvelle technologie de verre permet d'avoir moins de parallaxes. C'est-à-dire moins de distance, de décalage entre la position du stylet sur le verre et le curseur à l'écran. Par contre, l'inconvénient, et je le constate effectivement, c'est qu'on a un léger manque de luminosité et un léger manque de contraste à l'écran. J'ai posé la question à Huion la dernière fois et c'est en fait la conséquence directe de cette nouvelle technologie de verre. Mise à part ça, on a un écran qui a 100% de fidélité de la gamme Adobe sRGB. Donc c'est vraiment excellent en termes de fidélité des couleurs. Par contre, comme je l'ai dit, attention, manque de contraste, manque de luminosité. Je vais essayer de régler ça en bidouillant un petit peu les réglages de cet écran après. Mais je te conseille quand même, si tu fais une illustration ou un digital painting sérieux, de vérifier ton image et tes couleurs sur un autre écran qui sera peut-être mieux calibré. Donc petit point négatif face à deux points positifs. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Je te propose de tout de suite jeter un œil au driver. De toute façon, je commence à le connaître. Et ensuite, on va tester sur Photoshop ce que donne cette bête. Le driver n'est pas fourni sur un CD d'installation dans le carton. Ça, c'est terminé depuis quelques temps. Aujourd'hui, tous les constructeurs invitent à le télécharger sur leur site. C'est donc ce que j'ai fait. Je suis allé sur le site du yun.com. Je suis allé simplement sur Download, Driver. C'est plutôt facile à trouver. Je suis ensuite allé ici dans Pen Display. Autrement dit, les tablettes à écran. Et là, on trouve tout de suite Canvas Pro 20. Le modèle pour Windows est ici. Il suffit ensuite de cliquer. Ensuite, j'ai double-cliqué. J'ai suivi les installations. Bref, il n'y a rien de compliqué ni rien à personnaliser. C'est rapide et facile. Ensuite, je viens maintenant d'ouvrir ici le driver de la tablette. Alors, ce driver, je commence à le connaître. C'est pour ça que je vais passer un petit peu plus vite que dans ma précédente vidéo de test. Donc, si jamais tu veux vraiment une exploration en détail, je t'invite à regarder le test de la Huion Canvas Pro 13 pouces. C'est exactement le même driver. Donc, on a quatre onglets. Ici, on peut régler toutes les touches tactiles, donc toutes les touches programmables. Donc, il suffit de cliquer sur une touche et ensuite de cliquer ici. Et là, on peut changer la combinaison de touches qu'on veut activer. Donc, je vais tout de suite annuler. On retrouve ici la molette tactile. D'ailleurs, j'ai testé avant et je crois bien que j'ai le même bug que j'avais avec la Canvas Pro 13 pouces. A savoir que lorsque je glisse mon pouce dessus, je peux zoomer vers l'avant. Mais lorsque je glisse le pouce vers le bas, ça ne dézoome pas. Donc, elle ne peut que zoomer et pas dézoomer. En tout cas, sur Photoshop. Ensuite, on a l'onglet stylet numérique. C'est ici qu'on va pouvoir tester la sensibilité de la pression et régler les deux raccourcis du stylet. Ensuite, l'espace de travail. C'est surtout ici que je vais aller maintenant. Car voilà pourquoi est-ce que j'avais des bugs, des soucis, en fait, lors du démarrage de la tablette graphique. C'est parce que pour l'instant, la surface active, comme tu peux le voir, est paramétrée sur mes deux écrans. Autrement dit, sur l'écran de la tablette graphique et sur mon moniteur principal. Donc là, plutôt que tous les affichages, on va prendre simplement affichage 2. Autrement dit, l'écran de la tablette. On fait appliquer. Et maintenant, si je teste, effectivement, je confirme, le problème est résolu. D'ailleurs, je suis extrêmement surpris par la précision de la pointe du stylet. Donc il faut savoir que sur toutes les tablettes graphiques, il y a toujours un écart, une distance entre l'endroit où on va cliquer, l'endroit où est posé le stylet sur le verre et l'endroit où se trouve le curseur. Parce que le verre a une certaine épaisseur. Cela dit, ici, le décalage est vraiment, vraiment petit. J'ai à peine, allez, 2 mm, peut-être 2,5 mm de décalage entre les deux. Donc c'est vraiment très faible. Ok, tout a l'air de marcher, d'être plutôt bien calibré. Donc je le redis, si on veut changer les deux raccourcis ici, chose que je vais d'ailleurs faire tout de suite, il suffit de cliquer ici sur ces deux touches. Donc je vais commencer par cliquer ici sur le petit bouton devant. Moi, j'aime bien avoir ici le clic droit de la souris. Je vais désactiver ça et je vais valider. Et sur celui du dessus, qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? On va mettre un double clic. Voilà. Je valide. J'applique. Alors maintenant, j'ai glissé le driver sur le deuxième écran. Comme tu peux le voir, ça a changé un petit peu de résolution et d'affichage. Je vais activer ici le test de pression et ça me permet de voir si le stylet marche bien. Et effectivement, ça répond très très bien à la pression. Donc tu vois que plus j'appuie fort, plus le trait devient épais. Ok. Ça m'a l'air de plutôt bien marcher. Je vais faire appliquer. Je fais OK. Et on va passer maintenant sur Photoshop. Je vais créer un nouveau calque. Et j'ai tout de suite envie de tester. Est-ce que mes raccourcis fonctionnent ? J'ai l'impression que oui. Je sais le menard du jeu. Je sais, je suis un véritable artiste. Ok. En tout cas, la pression fonctionne bien. Les raccourcis aussi. Le clic droit fonctionne également bien lorsque j'ai l'outil brush sélectionné. Donc j'ai tous mes raccourcis. Ça fonctionne. Donc au final, si on tient en compte la totalité de l'installation de cette tablette graphique, donc branchement des câbles, téléchargement et installation du driver, et le paramétrage, autrement dit, la correction de l'écran, j'en ai eu pour 5 minutes. Après, si tu veux changer plus de raccourcis personnalisés, ça va prendre évidemment un peu plus de temps. Mais en soit, voilà, il n'y a pas besoin d'être un expert en informatique. C'était rapidement installé. Ça fonctionne tout de suite. Il n'y a pas de problème particulier. D'ailleurs, pour les connaisseurs en écran, il y a pas mal de latence et il y a beaucoup de ghosting sur l'écran. Donc ça, c'est une petite précision pour ceux qui sauront de quoi je parle. Donc ce n'est pas très important. Ce n'est pas extrêmement gênant quand on fait du digital painting, mais je voulais quand même le mentionner. Bon, passons maintenant au véritable cœur du test. Je vais faire un digital painting de A à Z avec cette tablette graphique et je vais comme ça pouvoir te donner mes impressions. Il n'y a que en testant la bête qu'on saura vraiment ce qu'elle vaut. Alors, cette fois-ci, j'ai bien envie de peindre un animal. Ne me demande pas pourquoi. Alors, je vais pencher un tout petit peu plus l'écran pour une question de confort. Alors là, toi, tu ne me vois pas, mais je suis quand même dans une position assez ridicule sur mon bureau parce que je ne suis pas du tout en face de celui-ci. Comme je l'ai dit, les câbles sont trop courts. Je suis complètement décalé sur la gauche. J'ai mon clavier qui est au niveau de ma main gauche qui est à moitié dans le vide parce qu'il dépasse du bord du bureau. Enfin, c'est un peu ridicule. Alors, je sais, je fais un petit peu ma princesse avec ça. Je n'arrête pas d'en parler. Mais vraiment, là, j'ai une grosse, grosse perte en confort. C'est un peu frustrant. Alors, déjà, en tout cas, première impression. Je vais quand même commencer par là. C'est vraiment, vraiment agréable d'avoir un écran de grande taille. Donc, je fais cette réflexion parce que je me suis maintenant habitué à utiliser la Huion Canvas Pro en 13 pouces. Donc là, on est sur 20 pouces. Autrement dit, c'est quand même bien plus grand. Et même si la résolution n'est pas extrêmement élevée, c'est beaucoup plus agréable de peindre là-dessus. Je n'ai pas non plus ce sentiment d'avoir besoin de rapprocher ma tête de l'écran. Je suis à une bonne distance et tout se passe bien. Allez, je commence à remplir un peu tout ça. On va commencer. Alors, je le remarque que les couleurs sont légèrement fausses, on va dire à cause de l'écran anti-reflet. Donc, c'est rien de très, très grave. Mais je pense qu'il vaudra vraiment mieux contrôler toujours sur un bon écran les couleurs pour être sûr qu'elles soient bonnes. Alors, évidemment, ce n'est pas mon matériel de prédilection. Donc, je vais être un petit peu plus lent. Je vais un petit peu plus galérer. Mais déjà, par rapport au test de la 13 pouces, je me sens beaucoup plus à l'aise. Je ne me sens pas aussi, on va dire, déboussolé. Je retrouve beaucoup plus vite mes repères. Comme quoi, la taille de l'écran, c'est quand même assez important. Allez, je vais te faire un joli petit lion à partir d'une photo de référence, bien sûr. Allez, c'est parti. J'accélère un peu. Je viens de remarquer un très léger souci au niveau de l'écran. Alors, je ne pense pas que toi, tu le verras à l'image puisque c'est à mon avis vraiment au niveau de la dalle de l'écran. Donc, c'est seulement si je filmais l'écran qu'on le verrait peut-être et encore, car c'est vraiment subtil. Ce n'est pas extrêmement dérangeant. Mais lorsque je fais précisément cette action, donc lorsque je fais agrandir en fait cette ligne de cercle pour changer la taille de mon brush, il y a des espèces de petits artefacts. Il y a des petites lignes qui bougent sur l'écran, comme s'il y avait des petites lignes noires qui étaient à 1 ou 2% d'opacité qui bougeaient de manière très très rapide pendant que je fais ça. Donc, je l'ai dit, il y a beaucoup beaucoup de ghosting, autrement dit d'images rémanentes sur l'écran et je pense que ça vient de là. Donc, ce n'est pas extrêmement gênant, mais c'est un petit peu bizarre si vraiment on a l'œil attentif et je pense que ça doit augmenter un petit peu la fatigue oculaire si on est longtemps dessus. Je voulais quand même faire remarquer ce tout petit petit souci. Je ne pense pas que ça gênera à qui que ce soit, mais je te fais vraiment tout remonter. Ok, je continue. Ok, alors j'ai remarqué un autre petit bug un petit peu gênant. Alors là, si quelqu'un a la solution ou saurait me dire pourquoi, vraiment je suis preneur dans les commentaires. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'à chaque fois que je fais un clic, une action, comme c'est le cas ici dans le sélecteur de couleurs et que je déplace mon stylet de seulement quelques pixels sur l'écran, en fait, c'est comme si ce que je venais de faire n'était pas pris en compte. Regarde bien ici, je vais à chaque fois monter un tout petit peu ici sur la roue d'éteinte et tu vas voir que dès que je vais relâcher le stylet, donc dès que je vais relâcher le clic, il va revenir à la position de départ, comme si ce déplacement d'un ou deux millimètres était considéré comme une erreur et qu'il l'annulait. Donc regarde bien, ça fait pas tout le temps, voilà, là ça l'a fait, là aussi, tu vois, donc là je clique, je monte, je lâche et hop, il est revenu en bas, là où j'étais à la position de départ. Donc là, c'est quand même super bizarre. Tu vois que des fois, c'est pas pris en compte et ça revient en arrière. Bref, c'est un petit souci très léger. Alors ça ne l'a pas fait vraiment sur Photoshop, sur l'espace de travail. Là, lorsque je fais des très petits clics, tu vois qu'ils sont vraiment pris en compte, donc j'ai vraiment l'impression que c'est plus au niveau de l'interface et peut-être même un problème d'ailleurs dû à Windows plus qu'au stylet ou au driver. En tout cas, si tu as une idée d'où ça vient, je t'invite à me le dire en commentaire et sinon, pour l'instant, ça ne m'a pas spécialement dérangé à part dans le sélecteur de couleurs. Et encore. Pendant que tu regardes ma fantastique démonstration, le Digital Painting en vidéo accélérée, je vais te donner mon ressenti sur les couleurs de l'écran. Puisque, arrivé à peu près à un tiers, voire à la moitié de l'image, je me suis quand même dit que j'allais vérifier les couleurs de ce que j'étais en train de peindre sur mon autre écran. Et là, surprise, c'était complètement sursaturé. Mon lion était complètement orange. J'ai donc dû fortement désaturer l'image avant de le repasser sur la tablette graphique. Et là, avant de continuer à peindre, je me suis quand même dit qu'il devenait urgent d'essayer de régler les couleurs de l'écran. Car comme ça, tout juste sorti du carton, autant le dire, c'est scandaleux. Alors, c'est souvent le même problème sur toutes les tablettes graphiques. Mais alors là, particulièrement, le fait que les couleurs ont moins de contraste, en fait, on a tendance à sursaturer les couleurs pour que, justement, ça ait l'air coloré. Et donc, lorsqu'on repasse ça sur un autre écran, c'est évidemment mille fois trop saturé. Et le résultat peut vite être désastreux. Donc, j'ai joué avec les boutons du menu en haut à droite. J'ai boosté la luminosité de 90 à 100. Et j'ai surtout augmenté le contraste de 50 à 100 lui aussi. Et là, miracle, les couleurs sont dix fois plus fidèles. Donc, ça a quasiment résolu le problème des couleurs. Il suffisait simplement d'augmenter ces deux valeurs. Ce qui est d'ailleurs assez cocasse, car généralement, on fait plutôt l'inverse lorsqu'on reçoit un nouvel écran. Généralement, ils sont trop lumineux et trop contrastés. Bref, on s'en fout. Donc, si jamais tu acquiers cet écran ou d'ailleurs n'importe quelle tablette graphique, pense vraiment à comparer avec un autre moniteur bien calibré. Et n'hésite pas à faire quelques réglages et à modifier la saturation et la luminosité si besoin. En tout cas, une fois que j'ai fait ça, je peux te dire que j'étais beaucoup plus à l'aise. Cela dit, les couleurs ne sont quand même pas parfaites selon moi. Il y a chez moi un léger manque de couleurs chaudes, ça va un petit peu trop vers les verts. Mais bon, je chipote vraiment globalement. À part ça, une fois que c'est bien réglé, les couleurs sont sincèrement excellentes. Donc là, pour information, ce gros matou que je suis en train de peindre m'aura pris en tout un petit peu moins de deux heures. Et pour être sincère, je n'ai pas vu les deux heures passer. Si ce n'est que j'étais un petit peu mal installé sur mon bureau, comme je l'ai dit, parce que la tablette graphique était mal placée à cause du câble trop court. Mais mis à part ça, les sensations sont vraiment très bonnes. La tablette marche très bien, c'est précis, rien à dire sur le stylet. Donc, en tant que première expérience, c'est vraiment ultra positif. Et à part ce tout petit bug bizarre dans le sélecteur de couleurs ou dans Windows, je n'ai pour l'instant pas grand chose à redire. Ah si, j'ai failli oublier un petit bug qui peut être gênant pour ceux qui veulent vraiment se servir de cette fonction. Pour ma part, je ne m'en sers jamais, donc ça ne m'a pas dérangé. Il s'agit des molettes tactiles sur les côtés et celles qui permettent de zoomer ou de dézoomer en faisant glisser son doigt dessus. Et bien celle-ci, exactement comme sur la Canvas Pro 13 pouces, elle fonctionne dans le sens du zoom, mais elle ne marche pas pour dézoomer. Donc ça, je mettrais ma main à couper que c'est un problème de driver. En tout cas, ça ne marche pas et ça n'a toujours pas été corrigé. Donc là, gros bémol, je ne sais pas si d'autres possesseurs de cette tablette graphique ont ce problème. Si jamais c'est le cas, d'ailleurs, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Suite à ce painting, j'ai continué à utiliser la tablette graphique encore quelques jours pour pouvoir te donner un avis le plus construit et le plus complet possible. Car je sais que si tu songes à acheter ce modèle ou une tablette graphique de ce type, c'est quand même un certain investissement. Donc, tu attends sûrement un avis complet. J'ai donc continué à l'utiliser sur d'autres digital painting, j'ai fait du croquis, j'ai même fait un petit peu de Z brush avec pour tester. Et mon avis, au final, est plutôt positif. Alors, si je devais répondre à cette question, Spartan, est-ce que tu conseillerais cette tablette graphique ou pas ? Ma réponse serait oui. Elle n'est pas parfaite, mais pour 530€, c'est un rapport qualité-prix qui me semble vraiment dur à battre. Même si on regarde les autres modèles de la même marque ou les modèles de ses concurrents, on va dire, dans les mêmes gammes de prix. Je pense notamment à XP-Pen. Je pense que son placement en termes de prix est relativement justifié. Elle est légèrement plus cher que les autres modèles en 20 ou 22 pouces. Mais celle-ci a quand même une meilleure finition. Elle a un écran de bien meilleure facture avec un verre anti-reflet qui est vraiment vraiment appréciable. Elle a également une nouvelle génération de stylet avec 8000 niveaux de pression et aucune batterie à l'intérieur. Donc, pas besoin de le recharger. Sur ces points-là, la marque Ione a vraiment su améliorer ses tablettes graphiques à écran. Elle propose ici un produit que je trouve vraiment excellent. Et donc, le fait qu'elle coûte 80 ou 100€ plus cher que ses concurrentes est tout à fait justifié. En tout cas, si tu recherches une tablette graphique de qualité, avec un bon écran et des bonnes sensations, je pense que tu devrais t'y retrouver. Donc, pour conclure sur les points positifs et les points négatifs. Alors, je vais commencer par les points positifs et ça ne manque pas. Déjà, c'est évidemment sa taille, 20 pouces, c'est grand, c'est confortable. Ça donne une belle surface pour dessiner et donc de la précision et surtout du confort. Ensuite, comme je l'ai dit, c'est un très bon écran avec 100% de la gamme de couleur Adobe SCRGB. Ce qui est vraiment un très bon point ainsi que ce verre anti-reflet. Donc là, il n'y a pas de reflet qui vient nous perturber. Et en plus de ça, on a un verre qui est plus fin et donc moins de parallaxe et ça se ressent vraiment. Ensuite, il y a des boutons programmables sur les côtés. Le support fonctionne très bien. Il remplit parfaitement sa mission. En plus de ça, niveau connectique, c'est plutôt bien pensé puisqu'on a trois entrées vidéo possibles. Donc, ça te laisse le choix. Et ensuite, je la trouve pas particulièrement lourde ou encombrante en termes de profondeur par rapport à d'autres modèles que j'ai pu tester. On sent que c'est un modèle assez récent. Et maintenant, du côté des points négatifs pour cette tablette graphique, tu t'y attends vu comme j'ai incité dessus. Le premier, c'est simplement les câbles qui sont trop courts. Moi, ça m'a vraiment, vraiment gêné pendant ce test. Je suis resté bien trois, quatre jours dessus. Et je peux te dire qu'à chaque fois, j'étais assis de travers sur mon bureau. J'étais mal orienté, etc. À cause de ce câble trop court. Donc en soi, c'est un vrai problème dans mon cas, par rapport à mon bureau et aux distances que j'ai. Cela dit, si cette tablette graphique t'as conquise et que tu veux partir dessus et que c'est le seul gros inconvénient, il est très facile de le corriger en achetant simplement un ou deux câbles à part. Ça ne coûte pas très cher. C'est quelques euros. Ensuite, autre défaut que j'ai trouvé, c'est cette molette tactile sur les côtés qui bug, qui permet de zoomer, mais pas de dézoomer. Donc ça, c'est sûrement dû au driver. Donc là, il y a des problèmes de fonctionnalité. Clairement, en plus de ça, c'est quelque chose qui n'a pas été corrigé depuis mon précédent test. Donc ils ont eu quand même plusieurs mois pour corriger ça et cela n'a pas été fait. Donc ça veut dire qu'il vaut mieux pas avoir trop d'espoir. On ne sait jamais. En tout cas, c'est un point qui peut être gênant si tu utilises régulièrement cette molette. Ensuite, dans les points un peu négatifs, je trouve que son design aurait pu être un poil plus beau pour un modèle qui est relativement récent. Voilà, ça aurait pu être mieux, mais ce n'est pas très important. Et dernier micro inconvénient. Je le mets en tout dernier parce que je pense que peu de gens le remarqueraient. Moi, j'ai l'habitude d'utiliser un très bon écran qui est en 100 Hz, qui est très réactif, etc. Et c'est vrai que je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer qu'il y a beaucoup de ghosting et d'autres petits effets de ce type-là sur cet écran. Donc, pareil, un œil non averti qui n'a pas l'habitude ne le remarquera peut-être même pas. Ce n'est pas extrêmement grave pour du digital painting. Mais c'est vrai que je l'ai quand même remarqué. Et notamment sur ZBrush, ça ressortait un peu plus. Mais pour la défense du Yon, je ne crois pas avoir souvenir d'avoir testé des tables graphiques qui avaient justement des écrans aux super performances d'affichage. Donc, ce n'est pas très important. Ah, et un tout dernier petit défaut. Celui-ci, il n'est quand même pas anodin. Il faut aussi que je le recite. C'est que les couleurs d'origine lorsqu'on branche simplement la tablette graphique sont vraiment, vraiment catastrophiques. Il y a un gros manque de contraste qui peut te donner des images de digital painting qui vont être sursaturées. Donc là, c'est très, très, très important d'aller dans les réglages et de rebooster la luminosité et le contraste à fond. Il suffit juste de faire ça. Ça prend 30 secondes. Une fois que c'est fait, les couleurs sont vraiment nickel. Voilà pour mon test. Je pense que j'ai vraiment fait le tour de tout ce que j'ai pu creuser sur cette tablette graphique. En tout cas, je le redis. Je conclurai là-dessus. Cette tablette graphique a été un plaisir à utiliser. Je pense que vu son rapport qualité-prix et sa qualité globale et la qualité de l'écran, on peut clairement fermer les yeux sur les petits soucis. Et voilà, fin de ce test de la Huion Canvas Pro 20 pouces. J'espère que ce test sera utile, que tu l'as trouvé complet. Si bien sûr, tu as la moindre question et que je n'y ai pas répondu dans ce test, écris-la en commentaire et si je peux t'aider, bien sûr, je le ferai. Ensuite, une petite précision. Ça, c'est plus pour toutes les personnes qui vont regarder ce test et qui auront des problèmes de tablette graphique ou autre. Plutôt que de laisser un commentaire sur cette vidéo ou sur une autre vidéo de tablette graphique de la chaîne, va plutôt sur le forum de digitalpainting.school. Il y a une section aide technique dans laquelle il y a déjà plein de sujets sur des problèmes de tablette graphique et même des guides pour les résoudre, etc. Donc, tu trouveras sûrement plus ton bonheur là-dessus qu'en posant des questions dans les commentaires. Pour finir, je rappelle que le lien vers ce produit, vers la boutique Huion officielle française, se trouve dans la description de la vidéo. Et je rappelle aussi que Huion a généreusement proposé d'offrir un bon de réduction, un code de réduction, pardon, à tous les abonnés de digitalpainting.school qui regarderaient cette vidéo. Donc là aussi, tu as le code promo dans la description de la vidéo. Si jamais tu penses que c'est ce modèle qui te conviendrait et que tu souhaites l'acheter, je te conseille d'en profiter. Voilà, chers passionnés, si tu as encore une question, n'hésite pas. J'espère que cette vidéo aura été utile et instructive. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao l'artiste ! L'art digital t'intéresse ? Tu as envie d'apprendre ou de progresser en digitalpainting ou peinture numérique en français ? Je t'invite à aller sur digitalpainting.school. Tu retrouveras une communauté super sympa, des cours de qualité et un paquet de ressources gratuites. Allez, on se retrouve là-bas l'artiste ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501